Le 3 octobre 2013, je vais publier le deuxième livre de Ken Kizzi, qui est l'auteur de Vol au-dessus de Nid Koukou. Son deuxième livre, qui s'appelle « Et quelquefois j'ai comme une grande idée », qui avait été publié en 1964, n'avait jamais été traduit à ce jour, donc c'est quelque chose de totalement inédit. Il s'agit d'un très gros projet littéraire pour moi, c'est un très gros bouquin. Alors l'histoire n'est pas particulièrement emballante, il s'agit d'une histoire de bûcherons qui se passe dans l'Oregon, à côté d'une grande rivière qui s'appelle la Wakonda Oga. Et il y a deux histoires qui se mêlent. D'abord, il y a donc dans cette petite bourguette forestière, il y a une grève. Donc tous les bûcherons sont en grève, sauf une famille, les stampeurs. Les stampeurs, eux, ne font jamais la grève, ne reculent devant jamais personne et font exactement ce qu'ils veulent. Et il y a une deuxième histoire qui vient se greffer à la première. Il y a un des frères stampeurs qui avait quitté sa famille presque dix ans auparavant, qui est appelé en renfort justement pour faire tourner l'entreprise familiale. Et lui, il faut savoir qu'il déteste son frère et qu'il revient pour se venger. Se venger de quoi ? On va l'apprendre. Donc les deux histoires se mêlent. La famille stampeurs, les stampeurs, c'est un clan de bûcherons, des durs à cuire. Il y a Henri stampeur, c'est le patriarche, c'est lui qui a tout monté, qui a tout créé. C'est un personnage formidable. Il y a Hank stampeur, qui est une sorte de demi-dieu grec, un bûcheron génialissime, très drôle, très fort, qui fait tout pour se hisser à la hauteur de son père. Et il est beau, il a une belle femme qui s'appelle Viviane, qui est vraiment un petit brin de magie dans ce livre. Et bien sûr, il y a Lee, le frère qui revient, pour se venger, avec un poignard caché dans son cœur. C'est une histoire, en fait, assez banale, mais elle atteint une vraie mythologie par la façon dont c'est raconté. Il faut savoir qu'en fait, le livre n'est pas raconté de façon non pas palinéaire, mais il parle très souvent à la première personne, comme beaucoup de livres. Donc c'est un personnage qui nous parle. Sauf que là, il y a plusieurs personnages qui nous parlent à la première personne, comme ça arrive. La particularité de celui-là, c'est que ces personnages qui nous parlent à la première personne s'intercalent. Non seulement au sein d'un chapitre, non seulement au sein d'un paragraphe, mais des fois, au cours, dans une même phrase. Donc un personnage va commencer à parler, un autre va prendre la parole, et un autre encore, tout ceci va s'imbriquer. Et en fait, le procédé, qui peut sembler un peu artificiel, n'est pas du tout. Ça ne sert qu'un seul but, à la fois l'émotion, qui peut s'en dégager. C'est un peu comme dans les films et les séries américaines. C'est-à-dire que le point de vue change. On voit d'abord la mère qui fait ci, puis ça, et puis ça s'accélère, ça s'accélère, pour nous montrer comment tout va dans une même direction à un moment donné. Et c'est très fort. Et ça fonctionne. Et en fait, il y a un critique qui a dit, à propos du travail de Kizi, ce n'est pas le premier à faire ça, mais lui, il maîtrise. Et s'il brise toutes les règles, c'est parce qu'il peut, et uniquement parce qu'il peut le faire. Et en effet, ça fonctionne très bien. Et c'est très touchant, ça donne une vision. Nous-mêmes, on est placés dans une position de tout savoir, et en même temps, pas forcément de tout comprendre, même si on comprend beaucoup plus que les personnages. Et ça fonctionne vraiment très, 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 très bien. En même temps, c'est un roman sur la famille, sur qu'est-ce qu'elle peut faire de nous, qu'est-ce qu'elle nous force à faire, qu'est-ce qu'on peut lui faire, jusqu'à où on peut aller. C'est un roman sur l'amour. Ça a l'air d'être un cliché comme ça, mais en fait, à un moment donné, il y a un des personnages qui est très cynique du roman, qui parle, et il dit qu'en fait, l'amour, pour lui, c'est un outil, c'est une arme, parce que l'amour gère tout. L'amour commande à tout. Quelque part, il y a toujours ce déclencheur-là qui fonctionne, il suffit juste de remonter la cascade d'événements qui ont mené à la situation en question, et toujours, il y a l'amour. Et ça, c'est vraiment très, très, très bien mené, très bien fait. Alors, après, souvent, la question qu'on peut se poser par rapport à ce livre, c'est pourquoi le livre de l'auteur de Vol au-dessus de Nid Kuku, le deuxième livre de l'auteur de cet auteur, qui est quand même un auteur légendaire, n'a-t-il jamais été publié ? Et ma théorie, c'est toujours ma théorie, il faut savoir qu'il a commencé l'écriture en 1960, juste qu'il venait de finir Vol au-dessus de Nid Kuku, qui a été publié en 1962, et il a fini très vite. Et quand il a eu fini, son éditeur l'a accepté, il allait être publié en 1964, et quand il a eu fini, il a décidé avec une bande d'amis qui s'appelleront les Mary Pranksters, les Joyeux Lurons, de prendre un bus scolaire, les bus jaunes à l'américaine, de le barioler de couleurs complètement hallucinantes. On se situe à la charrière de la Beach Generation et d'autres choses, et de traverser les États-Unis, et de s'arrêter dans tous les villages, et de villes et villages et partout, et de faire prendre aux gens qui le voudraient ou même qui ne le voudraient pas, du jus d'orange coupé avec du LSD, pour leur faire ouvrir les portes de la perception. Il faut savoir que le LSD, à l'époque, est complètement légal, et Ken Kizil avait découvert à l'occasion d'un travail qu'il faisait au Menlo Hospital, qui lui a donné la matière première de vol au-dessus d'un hiccoucou. Et donc, ils sont partis dans ce bus, ils ont traversé les États-Unis dans un sens pour aller à New York, ils parlent d'Oregon aussi, pour aller à New York, pour aller au lancement du livre, également rencontrer Ginsberg, etc. Et c'était aussi la foire universelle. Et Kizil, en 1964, au printemps de l'année, est devenu autre chose qu'un écrivain. Aux États-Unis, il est connu comme une sorte de super-héros, comme une sorte de super-man de la contre-culture, ou plutôt, lui préférait le Captain America de la contre-culture. C'était un type qui aimait les États-Unis, profondément. Mais il trouvait que le problème des États-Unis, c'est qu'ils étaient trop étriqués. Il ne regardait que dans une seule direction. Et lui, il a essayé par la littérature, et quand on lit le livre, et quand on lit, déjà, vol au-dessus de Nikuku, et quand on lit surtout, et quelquefois, j'ai comme une grande idée, il essaye de dire, on peut aller beaucoup plus loin que ce que nous donne à lire le monde. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec le LSD, avec ce qu'on a appelé, ce que Tom Wolfe, qui a raconté sa vie après, a appelé les acid tests. Et donc, il est devenu très, très célèbre. C'est-à-dire vraiment une sorte de prophète de ça, d'une forme de contre-culture psychédélique embryonnaire. C'est-à-dire, il faut se révolter, mais tranquillement, pas de violence, ouvrir les portes de la perception, arrêter d'avaler tout ce que nous donne, la béquille que nous donne la consommation. Il était très en avance là-dessus. Et commencer à créer, vraiment à créer. Et donc, il est devenu vraiment très, très célèbre. Aux Etats-Unis, c'est devenu un icône. Tom Wolfe, comme je le disais, a écrit un livre sur sa vie, acid test. Et ce livre, ce personnage et ce livre sont tellement importants dans la culture américaine que Gus Van Sant souhaite adapter la vie de Ken Kizzi au cinéma dans les années qui viennent. En sachant que Gus Van Sant est un grand fan de Kizzi. Il lui a dédicacé un de ses films, Bully, qui commence par une dédicace à Ken Kizzi. Et donc, cette carrière de prophète, il a fait de la prison, etc. Et puis après, il s'en est retiré, mais personne ne voulait qu'il se retire de tout ça, a complètement éclipsé sa carrière d'auteur. C'est ce qui explique au départ le problème de démarrage du livre aux Etats-Unis. Mais il faut savoir qu'aux Etats-Unis, très vite après, le livre a repris ses droits comme une rivière, comme la nature dont le livre parle, a repris ses droits et connaît et connaît encore aujourd'hui, et connaît surtout aujourd'hui, presque 50 ans après, un énorme succès, un culte. C'est un culte classique. C'est un livre qui est tellement bien écrit, stupéfiant de qualité littéraire qu'il ne peut pas laisser indifférent. Et en même temps, c'est un livre très surprenant. Comment ce type, il a pu produire ça ? Comment tout cet univers, tous ces personnages, cette façon de raconter de façon éclatée et maîtrisée a pu tenir dans la tête d'une seule personne ? Ça, c'est époustouflant. D'ailleurs, Kizi le disait lui-même quand on lui dit « Mais pourquoi vous n'avez pas refait ça ? » Après, un livre comme ça, comme ce livre-là, pourquoi vous ne l'avez pas refait ? Il répondait « Vous ne vous rendez pas compte, mais pour que tout ça tienne dans ma tête, il faut être jeune. » J'écrivais pendant 30 heures d'affilée, certaines fois. 30 heures d'affilée. Et ça fonctionne. Je veux dire, le roman fonctionne. Donc, effectivement, ça a dû le laisser épuiser. Derrière, il a publié dans les années 70, mais surtout 80, et surtout 90-2000, quelques bouquins, mais jamais à la même hauteur. Et il est décédé en 2001. Voilà, c'est un énorme bouquin. C'est un vrai trésor. Il y a de tout dedans. C'est un livre sur la nature conquérante qui est à la fois belle et d'une violence insoupçonnée. C'est un livre sur les rapports humains. C'est aussi un livre sur la littérature. C'est tout. En plus, moi, je porte ce livre depuis maintenant plusieurs années. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il fonctionne, il faut que les gens le lisent, il faut que les gens l'aiment parce que de toute façon, tout est là. Et voilà, en gros. Moi, quand j'ai ouvert le livre, la première fois que j'ai reçu le premier jet de la traduction, j'ai commencé à lire. Je me suis dit deux choses. Je ne me suis dit jamais, moi-même, je réussirai à écrire une phrase aussi magnifique que celle que je viens de lire, même si j'y passais des années. Alors, imaginez 800 pages comme ça. Et la deuxième chose, c'est le choc que j'ai ressenti. En même temps, c'était, tiens, j'ouvre un Dos Passos ou j'ouvre Hemingway, comme si je n'avais jamais lu ça avant. Ça m'a vraiment empris. D'ailleurs, je le dis, c'est Dos Passos, c'est aussi Tom Wolfe, c'est Didion, c'est ça. Et c'est un chef d'œuvre. Pour le coup, c'est ça, c'est ça un chef d'œuvre. C'est un livre qui peut vous renverser, qui va vous prendre, qui va avoir du, vous allez peut-être avoir du mal au début à y rentrer parce qu'il y a toute cette histoire de narration. Et l'écriture est tellement magnifique qu'on peut s'arrêter partout. Mais après, il a tellement à donner. Enfin, il faut, c'est assez impressionnant. Voilà, ce n'est pas un livre, c'est un livre d'une grande qualité littéraire et en même temps, c'est un livre d'une ambition complètement folle, démesurée. Et enfin, voilà, c'est un type qui s'est donné les moyens de faire quelque chose d'exceptionnel et qui est arrivé. Et donc, je suis très, très fier, moi, de l'avoir trouvé. C'est pas... Moi, enfin, voilà, je ne l'ai trouvé pas par hasard. Il y a toujours des filiations qui sont particulières. Mais quand je l'ai trouvé, je n'ai même pas lu le livre quand je l'ai trouvé. Je savais que ce livre, je fais confiance à ce que disent les lecteurs de ce livre. Et pour, juste avant de me décider, je suis allé sur un site communautaire de lecteurs américains que je regarde de temps en temps. Il y avait à peu près 250 avis sur le livre. Je les ai tous lus, tous lus. Un par un, ce n'était pas possible une fois que j'avais fini la lecture de ces avis. Je pouvais... Enfin, il fallait que je sacrifie tout l'argent que j'avais, tout le temps que j'avais dans ces années à venir pour le faire. Je les suis de suite, de suite. Je n'ai même pas demandé. D'habitude, je demande des fiches de lecture à des lecteurs français. Là, je n'ai même pas demandé. Je me suis dit, moi, j'y crois. Je crois en ce que disent les lecteurs. Maintenant, je l'ai entre les mains et je ne suis pas du tout déçu. Je sais que c'est à la hauteur de mes espérances et même au-delà. Je n'en porterai jamais d'autres dès comme ça. C'est un livre qui me dépasse, qui devrait nous dépasser. C'est horrible qu'il n'ait jamais été traduit auparavant. Et je suis content de le faire aujourd'hui. Je suis d'autant plus content que c'est moi parce que c'était un défi. On a eu beaucoup à travailler dessus parce que c'est un livre qui mérite qu'on soit plus d'une quinzaine ne serait-ce que sur le livre lui-même, le texte lui-même, sans parler du reste.